Nous avons absolument besoin des médias pour sensibiliser les Marocains sur les enjeux liés à la thématique de l'eau. Aujourd'hui, nous organisons la sixième édition du CITO qui se tient sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi et qui se compose de trois temps. Il y a une exposition des métiers de l'eau, de l'assainissement, de l'énergie par l'eau et pour l'eau. Nous avons deux journées dédiées aux jeunes pour lesquelles nous organisons un hackathon Digital for Water. En ce moment même, se déroule une conférence internationale qui veut manier trois concepts, à savoir l'eau, les changements climatiques et le nouveau modèle de développement. Nous nous sommes référés à deux discours de Sa Majesté. Le premier qu'il a énoncé à l'occasion de la dernière fête du trône, où il met l'accent sur la nécessité de la préservation des ressources naturelles. Et il place de manière privilégiée la question de l'eau et il fait le lien entre la stabilité et la question de l'eau. Le deuxième discours a eu lieu à l'ouverture de la session parlementaire. Et justement, c'est ce discours-là où il nous appelle, mais ensemble, à réfléchir sur le renouvellement du modèle de développement. Donc nous sommes en train de faire cet exercice. Et par rapport à la question de l'eau, en réfléchissant sur l'évolution qu'a connue cette thématique, eh bien je pense qu'il y a eu des avancées conceptuelles, programmatiques, mais aussi des méthodologies de mise en œuvre qui pourraient nous ressourcer peut-être et faire des propositions qui pourraient servir d'une manière générale à la réflexion globale sur le renouvellement du modèle de développement. L'eau et l'énergie sont indissociables. Et dans ma conduite du panel, je l'ai bien expliqué. Et scientifiquement, ça s'explique. À commencer par la vie, notre corps, 70% d'eau. Et c'est à travers l'eau de notre corps que les vitamines, les minéraux et autres substances énergétiques arrivent à nos cellules qui nous permettent de vivre. Aujourd'hui, on est dans la génération énergie renouvelable, où c'est pour obtenir l'eau la moins chère, on utilise éolien solaire pour dessaler l'eau de mer. Et on a un mètre cube d'eau, un des moins chers. Mais on a aussi, et ça ne l'a pas signalé, quelqu'un y a fait allusion, en réutilisant nos déchets, on peut produire de l'énergie. Et parmi les recommandations du CESE, il y a le fait d'économiser l'eau, économiser l'énergie et économiser le foncier. L'efficacité dans ces trois domaines, c'est la compétitivité du pays. Et le futur développement s'assoit sur l'idée qu'il faut être efficace en énergie, être efficace en économie d'eau, l'efficacité hydrique, et être efficace en redistribution. Ça me permet de revenir à votre question de départ. Qu'est-ce que fait l'entreprise marocaine dans ces domaines ? Et en particulier, quelles sont les retombées pour les populations ? Il est évident qu'en regardant l'évolution économique des cinq décennies dernières, on constate que si on avait laissé le cours des choses normales, l'énergie serait à un tel niveau de consommation, l'eau serait à un tel niveau de consommation, que notre compétitivité et notre concurrentialité seraient prises en défaut et on ne pourrait pas survivre. Mais au-delà de ça, ces économies d'eau et d'électricité, en utilisant l'efficacité qui est en faveur du développement durable, permettent de maintenir des prix de revient de nos matières qui sont les plus bas possibles, et donc indirectement profitent aux consommateurs.